Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom, je suis Claire Néguil, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui pour le... non c'est pas ça ! Petite boulette du lundi, voilà le com attitude du lundi. Le lundi on parle stratégie, quels que soient les outils, je vous rappelle que vous êtes toujours là pour me donner vos interrogations, vos questions qui nourrissent justement mes sujets et qui font que je peux parler justement de choses qui vous interpellent et vous intéressent, c'est quelque chose de très très important pour moi. Aujourd'hui je réponds à une question parce que j'ai eu la petite bonne idée en fin d'année justement d'aller dans quelques groupes d'entrepreneurs pour chercher des sujets pour MissCom justement. Et donc aujourd'hui on va parler effectivement de l'efficacité de votre communication, l'efficacité de vos supports de com. Qu'est-ce que sont les outils efficaces ? C'est à vous justement de juger de tout cela. Donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans ce live là. Comme vous pouvez l'entendre j'ai un peu moins de débouchés. Je vais attendre deux petites minutes, voir si on a du monde qui arrive un petit peu. Alors le problème c'est que comme j'ai plus de groupe, puisque j'ai décidé d'y mettre un terme, justement on rentre dans l'efficacité, on est parfaitement dans le vif du sujet. J'ai décidé de fermer mon groupe, puisque finalement il ne m'apportait plus rien du tout. Et on verra le pourquoi du comment, rassurez-vous, ce n'est absolument pas ce que vous pouvez penser par rapport à ce qu'il m'apporte ou ne m'apporte pas. Puisque bien souvent on se dit qu'on attend des clients, on attend certaines choses, mais au final, toujours toujours cette stratégie. Et on respecte vraiment ce schéma là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Chaque support répond à un objectif qu'on a identifié au préalable. Mon objectif à moi, vis-à-vis de ce groupe là, c'était de créer une espèce de communauté, puisque c'est un groupe, une communauté où finalement on serait tous des experts dans nos domaines différents, pour avoir finalement un professionnel de référence dans un domaine particulier. Bien évidemment, c'était aussi pour moi un moyen d'essayer un peu plus que Misscom, de créer l'engouement, de créer justement l'intégration du marketing dans la pérennisation de son entreprise. Cet objectif là, enfin tous ces objectifs que j'avais par rapport à ce groupe là, qui s'appelait Coach M.com, c'est quelque chose qui a super bien fonctionné, on va dire pendant un an et demi, quasiment deux ans. Quasiment deux ans, et en fin de compte, pendant deux ans, je ramais, je sortais les rames, et surtout je n'y prenais plus aucun plaisir. Et on rentre justement complètement dans le vif du sujet avec cet exemple, puisque qu'est-ce qu'un outil efficace ? Alors, il y a déjà plein plein de choses à voir ensemble, mais je dirais que pour faire très simple, un outil efficace, c'est celui qui va répondre déjà à votre objectif. Si celui-ci ne répond pas à votre objectif, c'est que ce n'est pas le bon support de communication. Déjà normalement, on en a trié un certain paquet du fait de mettre en corrélation, justement, objectif, cible, message, support. Alors, ça c'est le schéma standard que vous savez. Mais t'as fini, excusez-moi, j'ai le chat qui s'invite. Donc, déjà, en ayant fait ce travail-là au préalable, vous devriez quand même éviter de faire trop d'erreurs. Ça, c'est vraiment, faites-vous confiance là-dessus. La deuxième chose, oui, effectivement, on peut sélectionner un support, mais que finalement, ça ne prenne pas. On a beau être dans les bons codes, on a beau avoir sélectionné le bon support avec la bonne audience, au bon endroit, au bon moment, il y a des fois, ça ne prend pas, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, quand vous faites une mayonnaise, vous avez beau prendre tout à bonne température, prendre un cul de poule qui est bien propre, vous n'arrivez pas à faire monter votre mayonnaise et on ne l'explique pas, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est pareil, la communication, c'est la même chose. Parfois, vos actions ne répondront pas à vos objectifs et ça fera tout simplement flop. Il faut donc savoir, c'est pour ça que souvent j'insiste sur les analyses, etc., le travail, les retombées, il faut analyser ses actions, même si on a souvent tendance à faire des bilans, soit à six mois et ou à un an. Non, ça reste indispensable pour pouvoir justement prendre de la hauteur, prendre de la distance vis-à-vis de vos actions et de vous dire, ok, ça, ça a répondu à l'objectif, je garde, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer ? Ça n'a pas marché, il vaut mieux l'abandonner. Alors, je sais qu'en tant qu'être humain, on a envie de persévérer, la résulience est parfois beaucoup, mais en communication et en marketing, il faut essayer vraiment d'avoir cette objectivité-là parce que finalement, c'est peut-être juste, justement, une modification, on n'est pas obligé d'annuler, si vous voyez stratégiquement que l'outil sélectionné est vraiment le meilleur pour répondre à votre objectif, il faut peut-être simplement changer son contenu, changer sa forme, changer quelque chose dans sa formule pour pouvoir justement le rendre beaucoup plus efficace. Mais, de prime abord, moi, j'ai envie de vous dire, quand un support ne marche pas, exemple, Coach M.com, pendant deux ans, j'ai ramé, non, il arrive un moment donné, on faut l'abandonner. On va changer, on va essayer de changer, de repositionner les choses. Oui, ça fait partie de l'évolution, mais quand on en a fait vraiment tout le tour et qu'on a vu que ça ne prenait pas, on ne s'y attarde pas, on passe à autre chose. Le deuxième point pour des outils de communication efficaces, et là, je ne vous parle pas uniquement de quelque chose qui va être programmé, qui va déjà avoir été fait et qui va être identifié comme mauvais support parce que les analyses sont mauvaises ou, en tout cas, support non adapté, parce qu'il n'y a pas de mauvais support, encore une fois, c'est juste que ce n'est pas adapté soit à la cible, soit au message, soit à l'objectif. Il y a toujours un petit bâton dans ce rouage-là qui fait que ça ne va pas fonctionner. Il faut essayer d'identifier lequel, et puis comme je vous ai dit, au niveau de la mayonnaise, des fois, tout y est et pourtant, ça ne prend pas, il faut simplement savoir lâcher prise et s'orienter vers d'autres choses. C'est là où, justement, vous allez pouvoir travailler votre créativité. En tout cas, pour ce qui est des outils efficaces, j'en venais en deuxième point, qui était donc l'outil efficace qui, lui, va être créé de prime à bord. Non, je vais juste vérifier deux secondes qu'on est bien en direct et que tout va bien de l'autre côté. Pas l'air. C'est parfait. Oui, parce que du coup, je regarde l'écran qui est derrière moi, excusez-moi. Hop ! Donc, le deuxième petit coup de café. Je vous invite aussi à en prendre, si ça vous fait plaisir, si c'est le moment, parce que, bien évidemment, même en replay, ce n'est peut-être pas à 10h du soir qu'il faudra en prendre. Mais n'hésitez pas à vous détendre, on est là pour échanger. Je vous rappelle aussi que vous pouvez commenter, c'est grâce à vos questions, qu'on relève le débat, qu'on peut échanger, que je peux créer d'autres chroniques, parce que chaque question, chaque point de vue, fait un sujet complètement différent où je vais partir dans un autre sens. Donc, je suis vraiment avide de vos questions. N'hésitez pas, les lives sont là pour ça. Et les vidéos sur YouTube, bien évidemment, aussi. Donc, ce nouveau point, deuxième point, comment rendre une communication relativement efficace dès le départ, ça va être une histoire de feeling. Et là, vous serez heureux de savoir que plus vous maîtrisez quelque chose, un support en l'occurrence, plus vous allez maîtriser un support, plus ce sera facile pour vous. Allez toujours dans une espèce de, je crois qu'en développement personnel, ils appellent ça la zone de génie, ou du moins la zone de compétence. Dans votre zone de compétence, vous aurez justement une communication qui va être dans le flot. Il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit, on est encore une fois sur l'image de marque, sur la communication de marque. Vous allez être beaucoup plus efficace en termes de communication sur des choses qui ne sont pas forcées. Alors, bien évidemment, je m'adresse à vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont débutants dans l'entrepreneuriat, qui lancent tout juste leurs projets. Et j'ai envie de vous dire, un peu comme la semaine dernière, si je peux vous donner un booster qui va vous permettre d'accélérer, assumez qui vous êtes. Assumez qui vous êtes, parlez comme vous pensez, soyez vous-même dans votre communication, parce que ça vous permettra déjà de faire la différence, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais également et surtout, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans vos supports de communication parce que la façon dont vous vous exprimez ne s'adresse pas à tout le monde. Il va s'adresser qu'à ceux, souvent, qui ont la même vision des choses que vous, qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même façon de fonctionner, qui ont la même façon de parler, de s'exprimer, le même discours. Et donc, du coup, vous allez beaucoup plus vite. C'est un petit peu la même chose que si je fais une analogie, puisque vous savez que j'adore ça. Si je fais une analogie, c'est la différence entre, justement, une communication inbound, qui va être complètement ciblée, personnalisée, et une communication que j'appelle le mass-média. Donc, les mass-média, il y en a cinq. C'est la télé, la radio, l'affichage, la presse, le cinéma. Et il y a même Internet, mais aujourd'hui, Internet, on arrive à beaucoup plus le personnaliser, donc je le mets un petit peu à part. Pourquoi on appelle ça des mass-média ? Parce que ce sont des supports qui vont s'adresser à une population de masse. Donc, on n'est pas à une centaine de personnes, on est à des millions de personnes qui sont touchées par la même communication. Et donc, là, l'objectif, c'est vraiment une communication de masse pour toucher le plus grand nombre de personnes. Sauf que, surtout dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas judicieux. Parce que plus on s'adresse à tout le monde, moins on est vu, moins on est entendu, et moins on se développe, tout simplement. Plus on va être précis, surtout dans l'entrepreneuriat. Encore une fois, je pense que cet adage s'appliquerait aussi aux grandes marques et aux très grosses entreprises. Mais aujourd'hui, elles ont tellement une stature et une présence qui est là depuis longtemps que, de toute façon, je pense que changer, ce serait compliqué. Cela dit, rien que sur leurs réseaux sociaux, ils le font déjà. Là, il faut quand même le voir et l'intégrer. C'est que, justement, par le développement de nouveaux outils de communication, comme les NTIC, et surtout tout ce qui va être Internet, etc., tous ces nouveaux supports vont être, justement, pour eux, une véritable opportunité de venir personnaliser les choses pour rentrer dans ces niches de marché, quelque part, et subdiviser complètement et segmenter leur audience. Ils le font déjà, pour certains. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, et quand je dis entrepreneur, c'est encore des entreprises jusqu'à 50 salariés, on est des entrepreneurs encore à cette hauteur-là, en termes d'intimité avec l'audience, on a ce pouvoir-là, c'est-à-dire que tout ce qui va être fluide va beaucoup plus marcher. Si vous n'aimez pas la vidéo, et j'ai envie de vous dire que c'est même au-delà de ce que je peux en dire, c'est qu'une communication, certains, ceux qui me connaissent personnellement, ils savent très bien que c'est un discours que je répète assez souvent, une mauvaise communication va vous tirer une balle en pliée et peut tuer un business. La non-communication ne vous fait pas de mal, vous n'êtes pas vus. Bon, vous ne gagnez rien, mais au moins, vous ne vous faites pas de mal. Il faut vraiment aller sur quelque chose qui est une bonne communication, c'est quelque chose de très, très important. pour pouvoir justement se différencier et réussir vraiment son marketing. De la même manière, il est impératif d'être patient. Quand on passe d'une notoriété zéro à une notoriété cinq, des fois, il peut se passer un an, deux ans, trois ans. Tout dépend vraiment de l'engouement, du secteur dans lequel vous êtes. Donc, cette fameuse patience, ça va aussi jouer sur l'efficacité de vos supports de communication. Alors, qu'est-ce que j'entends par patience ? C'est aussi persévérance. Parce que, si je prends l'exemple des réseaux sociaux, même si c'est plutôt un contre-exemple aujourd'hui, mais je vais quand même le prendre en exemple. Vous créez un poste que vous mettez régulièrement et que vous cherchez à avoir. Je ne sais pas, une des choses les plus courantes qu'on trouve, ça va être de poser des questions à votre audience. entre le moment où vous décidez que le mardi, vous posez telle question à votre communauté et le mardi effectif où vous allez commencer à avoir des réponses, des fois, il peut se passer une semaine, deux semaines, trois semaines. Parfois, pour obtenir davantage de réponses encore et augmenter, je dirais significativement, les retours à ces journées questions, des fois, il peut se passer six mois, un an, deux ans, parce que c'est une mayonnaise, encore une fois, qu'il faut monter. Ça veut dire créer du lien, créer de l'engouement, créer un échange avec eux qui va se passer sur plusieurs niveaux et qui vont vraiment leur donner le sentiment de confiance comme quoi ils peuvent s'exprimer librement à votre appel. Et donc, vous allez vous retrouver effectivement avec une communication qui ne va pas être très efficace au début puisque les gens sont timides, ils n'ont pas envie d'être vus, rappelez-vous, en plus de ça, ce sont sur des pages Facebook. Les pages Facebook, les gens n'ont pas spécialement envie non plus d'être ouvertement et publiquement identifiés et identifiables. Donc, du coup, forcément, ça va créer un frein, quelque part, c'est ce qu'on appelle les risques perçus, ça fait partie aussi des analyses qu'on va pouvoir en avoir, mais qui vont vous pousser à être persévérants dans votre communication. Il faut arriver à faire un juste milieu entre le bilan qui vous dit qu'il vaut mieux abandonner cette action et celui qui dit « Attends, ça n'a pas encore démarré, prends le temps de... » Et c'est « Jamais, jamais » donc l'une des sources, effectivement, de l'efficacité de ces supports de com', ça va être également de pouvoir les faire n'ont pas de... Il ne faut pas que ce soit isolé. J'arrive à mettre les mots dans le bon ordre. Moi aussi, des fois, on est lundi matin. Il ne faut pas que votre communication, elle soit absolument isolée. On parle d'un truc qui est complètement borderline, on va parler de quelque chose de central, puis on va parler d'autre chose, d'un autre sujet qui va être loin. Non. Il faut une cohérence entre vos différents supports de communication. Alors, je ne dis pas « On ne fait pas du cross-canal, on ne copie pas le message pour le dupliquer de partout, simplement, on va avoir une cohérence quelque part qui va développer justement une espèce de micro-expertise sur le sujet voulu. » Je pense à Sylvie, par exemple. Sylvie, qui est coach en entrepreneur, qui travaille avec tous ceux qui se font de la réorientation professionnelle, elle travaille avec les managers sur le management de l'équipe, etc. Si, par exemple, Sylvie voulait... Je suis en mode d'imagination, j'essaie de vous trouver des solutions réelles et en même temps, ce n'est pas mon métier, donc j'espère que je ne vais pas dire de conneries. Sylvie veut proposer un atelier sur justement trouver ses compétences et définir sa zone de compétences, voire sa zone de génie. Eh bien, elle ne va pas uniquement poster un événement en se disant « Ouh, je suis là, je vous propose ça. » Si on fait ça, ce sera vu par une ou deux personnes. Peut-être si on a une communauté qui est déjà engagée, une cinquantaine de personnes, certains cliqueront sur « Intéressés ». Mettons qu'on a deux, trois personnes qui sont intéressées, mais Sylvie doit remplir une salle de 20 personnes. Elle veut un atelier de 20 personnes. Eh bien, on ne va pas s'arrêter à ne faire qu'un événement Facebook. Pour le coup, puisque c'est beaucoup sur Facebook, on va aller chercher l'intérêt et le... Comment dire ? On va aller chercher l'essence, non pas de ce qu'on veut faire, mais de la personne qu'on cherche à attirer. Bon. À la vôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, je reprends l'exemple de Sylvie où finalement, la réorientation professionnelle, souvent les personnes peuvent être sans emploi, voire au chômage, vont avoir des difficultés parce que tout ça, ça engendre des difficultés sociales, l'incompréhension de son entourage. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui viennent là. Résultat des courses, devoir se dire, OK, j'ai besoin d'un atelier pour définir mes compétences, c'est quelque chose qui est très, très difficile. On est tous des humains. Voir ces points négatifs, c'est un truc qu'on n'a pas envie de faire. Donc forcément, avoir des sujets un peu touchy comme ça, ça veut dire que la personne doit accepter ces points faibles et vouloir travailler dessus. Donc, déjà, on a un sujet qui est relativement sensible au final puisqu'on va toucher tout ce qui est développement personnel. De toute façon, c'est extrêmement... Les mécanismes pour pouvoir arriver à intéresser vraiment les gens et gagner des clients, ça va être extrêmement difficile au départ parce que vous n'êtes pas connus, parce que voilà, il y a tous ces leviers-là, mais aussi, et ça, c'est quelque chose de très, très important, le levier psychologique de la personne, dans quel état elle se trouve, parce qu'elle va pouvoir accepter de travailler sur elle-même, c'est vraiment un point, un super frein pour justement remplir des ateliers de ce genre. Après, tout dépend, encore une fois, si on a une très grosse communauté qui nous connaît personnellement, qui va nous soutenir, qui va faire pâti justement de ces gens-là qui sont en reconversion, qui, grâce à vous, va avoir la reconversion d'une autre manière que celle de se flageller en se disant « Je suis nul, je ne sais pas quoi faire ». Là, vous aurez effectivement beaucoup plus de retours. Mais on a déjà le fleuve nourricier. Voilà les images que j'ai dans ma tête quand je vous parle. On va déjà avoir justement tout ça qui va être déjà en place. Là, je vous parle vraiment de quelqu'un qui va créer. Donc, il ne faut pas aller dans des choses qui vont être difficiles. Ça, c'est pareil. Donc, difficile pour vous également. Si vous n'aimez pas être en vidéo, si vous ne pouvez pas parler en public, eh bien, ne faites pas de vidéos et ne faites pas de conférences pour commencer. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais en faire, bien évidemment. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je dis. Le marketing, votre marketing va nourrir votre marketing de demain. Donc, si vous faites des choses que vous maîtrisez aujourd'hui, ça va vous donner une bonne image. Vous allez avoir le sentiment de réussite. Ce sentiment de réussite-là va vous nourrir et va vous donner l'élan pour aller voir autre chose. Mais tout ce que vous aurez déjà fait en amont va déjà nourrir votre business. C'est un peu comme on en parlait la semaine dernière, comment travailler sur ces actions de rentrée. On va faire une action par une autre. Un objectif, pour le coup, qui va être un peu commercial puisque l'objectif, ça va être lancer tel produit, lancer telle marque, créer un nouveau produit, vendre tel atelier. Ça, ça peut être des objectifs de rentrée qui vont être, on va dire, qui ne sont pas de la communication au départ. mais dont la communication va découler. Et à partir de là, effectivement, on va prendre une étape après une autre. Après, en une journée, on peut abattre beaucoup de choses, mais se concentrer et garder le focus sur un seul objectif, c'est-à-dire, je veux vendre mon atelier. OK, donc on va tout mettre en place pour vendre cet atelier. Une fois que toutes les actions de com sont faites, on va pouvoir passer au suivant, et ainsi de suite. Et par rapport à l'efficacité, on y est aussi. Ça va être de traiter les choses vraiment les unes après les autres parce qu'une fois que c'est automatisé, que c'est... automationisé, voilà. Je cherchais le mot avec automation. C'est-à-dire que les choses se font d'elles-mêmes, elles sont déjà en route et elles n'ont plus besoin de vous. Vous allez pouvoir passer à la suivante. Et c'est de la même manière si vous avez fait un événement sur Facebook, comme je le disais, par exemple, pour découvrir vos talents. D'ailleurs, je crois que c'est là que je suis de Sylvie. J'y pense, mais il me semble bien que j'ai vu un post passé. Découvrir ses talents. On va pouvoir venir chercher... OK, donc on a créé l'événement. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape. Qu'est-ce que je peux faire pour déverrouiller les freins de ma cible, celle qui ne veut pas se reconnaître ou qui a peur d'être affichée comme quelqu'un qui prend sa vie en main ? Ça va être de créer des contenus. Créer des contenus. Alors, les contenus, vous avez pléthore d'outils. Ça peut être des posts. Ça peut être des articles de blog. Ça peut être des podcasts. Ça peut être des vidéos. Voilà. Lâchez-vous. Mais lâchez-vous toujours dans quelque chose que vous maîtrisez. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, j'ai des clientes qui ne supportent pas la rédaction parce qu'elles n'ont pas l'inspiration. Par contre, parler dans le flot et partager des choses de vive voix au moment où ça arrive, c'est plutôt pertinent. Donc, du coup, le vlog, c'est-à-dire que le vocal, soit la vidéo, soit le podcast, vont être une solution qui va leur permettre de répondre à ça. Et bien évidemment, il y a la diffusion de tout ça qui reste à créer au travers de sa cible, au travers de prospects éventuels. On va utiliser également les leviers de co-branding, le fait de s'associer avec d'autres marques pour permettre à notre communication d'avoir une diffusion qui va au-delà de notre propre réseau puisqu'il y a deux façons de gagner des clients, c'est soit de créer des nouveaux, soit la fidélisation. Vous savez que j'en parle assez, la fidélisation n'est absolument pas suffisamment exploitée en France, du moins, par rapport à tout ça. Vraiment, touchez les gens qui vous ont déjà fait confiance et qui sont déjà ravis de vos services. En général, si vous les identifiez comme ceux qui ont besoin de ce nouveau produit, ce nouveau service ou cette nouvelle entreprise, vous aurez déjà des clients acquis. Donc, c'est à vous vraiment de réfléchir à tout ça et de voir ce qui fait le plus sens avec vous et envers les autres parce que finalement, encore une fois, un client qui est satisfait, vous avez un lien avec lui, vous savez déjà comment lui parler, il n'y a aucune difficulté à rentrer en contact avec lui, donc lui proposer ça, c'est déjà quelque chose qui va vous permettre de vous nourrir, peut-être, pourquoi pas, justement de vendre, mais surtout de vous donner confiance, de vous donner aisance, de réajuster s'il y a besoin parce que des fois dans le message, la personne va vous dire « Ah oui, mais moi, je n'ai pas bien compris ça, tu peux me l'expliquer un peu plus » et tac, « Ah bah tiens, ça veut dire que c'est mal expliqué, donc je réajuste mon action de communication. » C'est vraiment un environnement à lui tout seul. Une action de com est un environnement à lui tout seul et vous allez pouvoir réajuster tout ça de manière à ce que ça devienne efficace. Après, la notion d'efficacité, et je finirai sur ce point-là pour aujourd'hui, la notion d'efficacité est totalement variable en fonction des gens, en fonction de la perception de chacun et il ne faut pas trop en demander. L'efficacité, ce n'est pas quelque chose qui est rapide. Il ne faut pas confondre efficacité et rapidité parce que vous pourriez vendre cinq fois, enfin, pour à cinq personnes quelque chose en une journée et rien après. L'efficacité, c'est ce qui va se faire sur le long terme. Une communication efficace, c'est celle qui va vous permettre et vous le verrez en fonction du nombre d'adhésions, par exemple, pour l'outil de mesure, plus de fans, plus d'abonnés à votre newsletter, plus de followers sur Instagram, je ne sais pas, plus de réseaux sur LinkedIn. Aujourd'hui, ce seront ça vos réels outils de mesure qui vont vous permettre de vous rendre compte que votre communication est efficace et pas uniquement celle de l'achat parce que l'achat est tellement le fait plutôt de vendre, les statistiques de vente de vos produits et services, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de probant vis-à-vis de vos actions de communication. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vendu que votre support n'a pas été efficace. Peut-être qu'il n'est pas passé au bon moment. Vous ne l'avez pas diffusé au bon moment, vous ne l'avez pas diffusé forcément aux bonnes personnes, le message qui était dedans n'était peut-être pas forcément clair. Et puis surtout, il y a tout ce qui est à côté qui ne dépend absolument pas ni de vous ni de votre support de communication, mais bien des gens eux-mêmes. Ils sont trop pressés. Ce n'est pas le moment parce qu'ils n'ont pas les sous. Alors, bien évidemment, dans nos actions, on essaye toujours de caler ça. Je vous donne un exemple. En lancement d'entreprise, on pourrait le faire parce qu'une entreprise, le lancement d'une entreprise ne vend rien en tant que tel, mais le lancement produit ou le fait de faire des promos sur les produits en période, par exemple, où on paye les impôts. On sait très bien et tous les marketeurs vous le diront, on ne vend pas à ce moment-là ou alors on va vendre des choses qui vont permettre de sortir la tête de l'eau. Ça peut être justement des choses qui vont être sur le sujet. Quelqu'un qui va gérer les impôts à votre place, ça, ça peut avoir... Encore une fois, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. On est vraiment dans un pléthore de grilles. À part des services qui vont être spécifiques, voilà, on va éviter ces moments-là parce qu'on sait très bien que les gens n'achètent pas. Même type qu'à Noël. Sauf si vous avez des produits qui répondent pour les achats de Noël, vous allez avoir du mal à vendre vos services pour ça. Par contre, voilà, le service, par exemple, je veux une meilleure communication, je vais contacter Misscom pour les bonnes résolutions de janvier. Donc là, on a un tremplin. Toujours, toujours, toujours essayez de voir aussi et d'adapter votre communication au calendrier pour voir si c'est le bon moment ou si... Enfin, pas que c'est le bon moment, mais en tout cas que ce n'est pas le mauvais moment. On ne va pas choisir le moment à travers le calendrier parce que vous êtes tout à fait libre de le faire quand vous voulez. Par contre, on va vérifier que ce n'est pas un mauvais moment. tout comme, je vous donne un autre exemple, en période d'élections présidentielles et de grands mouvements politiques, les gens ont beaucoup de mal à investir, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue d'entreprise. Et surtout d'entreprise, en général, les entreprises freinent des cas de fer et là, les périodes sont beaucoup plus calmes justement parce qu'on attend de voir ce qui va se passer après les élections. Il y a toujours beaucoup de remaniements. Donc forcément, il y a un décalage sur ces moments-là. Donc voilà, tenir compte aussi du calendrier mais encore une fois, et ce qui sera pour répondre à la question du jour. Le plus efficace pour vous, ce sera quelque chose qui sera logiquement étudié, objectif, cible, message, support et surtout, qui fait sens pour vous et sur lesquels vous avez des facilités. Parce que plus vous êtes à l'aise, plus vous rayonnez et plus vous rayonnez, plus on vous le renvoie, plus ça intrigue les gens, ça intéresse les gens. ça les interpelle et ça leur donne envie. Tout simplement, il y a une histoire de... Pas de phéromones parce que nous, on n'en a pas mais c'est le même principe en fait. C'est ce qu'on dégage qui va attirer et ça, ça marche vraiment beaucoup. Donc surtout, n'allez pas faire des choses qui vous mettent en difficulté parce que ce sera complètement l'inverse de ce que vous aurez. Voilà. Écoutez, du coup, ça aura été un live sans personne pour le coup. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera vous qui regardez cette vidéo en replay. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Je vous rappelle que pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne et à la page et puis mettre... activer les notifications dans les deux cas pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez toujours commenter parce que c'est grâce à ça que je peux créer mes sujets pour l'avenir donc je compte vraiment sur vous. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez inviter vos contacts ou partager mes lives et mes vidéos sur YouTube avec les contacts que vous pensez serez intéressés par les sujets que j'aborde ou qui auront envie de me donner justement des sujets, de proposer leur support de com' pour le jeudi. Bref, voilà, je vous laisse suivre tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Ciao ! Ciao !